Je suis le maire de la commune de Duguay, je m'appelle Baben Djaï. Nous sommes là au terme d'une séance de sensibilisation qui nous a été offerte par l'antenne départementale de la Chambre des métiers du département de Goudiri avec une forte délégation conduite par le président départemental Djibiba. D'abord, c'est une opportunité que nous a été offerte pour montrer à nos artisans que les artisans bougent. Donc il fallait qu'eux aussi, il faut qu'ils vraiment essaient d'aller dans le même sens que le niveau régional et le niveau départemental. Vous savez, les maires ont une compétence transversale. Parfois, ils disent que nous n'avons que 9 compétences, mais le maire a une compétence transversale, surtout en matière de développement. Compte tenu de l'étroitesse de nos moyens, j'espère que là où nous croyons avoir accès pour faire avancer nos populations, j'espère que nous devons filer très vite pour essayer de les mettre en contact avec ces gens-là. C'est pour cela que j'avais souhaité que l'antenne départementale de la Chambre des métiers descende sur Duguay pour pouvoir sensibiliser nos artisans qui sont venus vraiment en masse afin qu'ils puissent vraiment avoir l'intérêt qu'ont les autres artisans du département et de la région. Depuis 2 ans, je les croise à Tamba, à Goudry, en train de subir des formations. Je me suis dit, pourquoi pas les artisans de ma commune ? Maintenant, ça a été fait, les questions ont été posées, vraiment, les canaux sont vraiment ouverts, et j'espère que s'il y a vraiment une continuité des activités et des contacts, ce serait bénéfique pour l'ensemble des artisans de la commune de Duguay. Je les remercie, et j'espère, comme l'a si bien dit le président Djibi, que ce n'est qu'un début. Nous aussi, en tant qu'autorité, nous allons essayer de les faciliter à adhérer à cette chambre vraiment si importante. Nous savons aussi que le président de la République essaie vraiment d'aider tous les corps de métier, même les éleveurs, n'importe où. Il n'y a pas longtemps, il a même instauré une journée des élus, des collectivités territoriales. Donc, les métiers aussi, les corps de métier aussi, l'artisanat est vraiment un domaine très respecté par le président dans son programme de développement. J'espère que donc, je le souhaiterais vraiment, comme l'a si bien dit le président départemental, que ma commune ne soit pas en reste. C'était ça. Vous serez toujours prêt à accueillir à ces organisations ? D'ailleurs, je l'ai toujours accueilli parce que même concernant les handicapés, j'avais amené le responsable départemental, l'inspecteur de la jeunesse, parce que je ne veux pas qu'il soit en reste. L'Odécaf, tout ça, vraiment, tout ce qui fait développer, je suis acté par que je suis un agent de développement, je suis enseignant, mais un agent de développement de première heure. Donc, c'est pour cela que vraiment, je suis là pour le développement de la commune, bien que parfois il y a des couacs, il y a des insuffisances. C'était ça. Qu'ils soient vraiment motivés, qu'ils sachent aussi que rien ne se fait sans que la personne soit debout. Parce que l'État soit une politique, mais ce sont les gens qui doivent aller vers, mais s'ils restent dans leur terroir, disent que l'État n'a rien fait, alors qu'il y a des choses qui se font au niveau Sénégal, pour tous les Sénégalais, j'espère qu'eux aussi, ils doivent vraiment aller dans ce sens pour bouger. Comme on dit ça dans les chaînes de télé, le monde bouge, on bouge avec. Nous devons bouger avec la nouvelle donne. Merci.